Bonjour, Hoda Barakat, le royaume de cette terre. C'est mon cinquième roman, chez Acte Sud, toujours. C'est un roman dont les événements se passent dans la très haute montagne libanaise, du côté du nord du Liban. C'est un microcosme, la vie d'une famille sur trois générations. Qui en même temps raconte l'histoire de cette montagne, de maronite irréductible. Je crois que c'est la première fois qu'on en parle, au moins de cette manière. En même temps, c'est l'histoire d'un pays, ou de l'échec d'un pays. De l'échec de la citoyenneté, on va dire, d'appartenir vraiment à ce pays. Et en même temps, c'est l'histoire de cette région qui, actuellement, est assez compliquée et même incompréhensible pour nous-mêmes. Il y a l'histoire qui commence par un père qui est mort dans une tempête de neige qui est arrivée hors saison. C'est-à-dire que ça commence un peu comme une tragédie des temps anciens. Il y a deux personnages qui racontent l'histoire. Donc, un petit garçon et sa soeur. Et des fois, les prénoms se confondent un tout petit peu. Donc, dans cette montagne, vivent des gens qui, eux-mêmes, s'appellent un peuple. Et qui sont très isolés et vivent vraiment en repli. Ils ne connaissent pratiquement rien du monde. En fait, c'est l'histoire de cette famille et de quelques éléments de la grande famille qui, donc, va parallèlement à l'histoire du pays, un peu de la région. Pour finir, sur les premiers jours de la guerre civile, ce n'est pas pour expliquer comment ça peut arriver, mais c'est vrai que moi, c'était une question qui m'avait très longuement travaillée, et surtout du côté des personnes que je connais plus peut-être que d'autres, c'est-à-dire des gens, des parents à moi qui, je ne sais pas par quelles circonstances, des cousins avec qui j'ai vécu. Nous avons une mémoire d'enfance très heureuse, et après, qui sont devenus des miliciens. Peut-être que c'est une tentative, de ma part, pour comprendre, mais en fait, je raconte leurs histoires sans les condamner et sans les magnifier. Ce sont ces gens-là. En même temps, je ne pense pas que c'est spécifique au Liban, ou à la montagne ibanaise, ou à la communauté minoritaire, on va dire dans le monde arabe, des maronites, des chrétiens d'Orient, mais c'est chaque fois, avec ma conviction et mon sentiment très profond, que les pays arabes n'ont pas su bâtir des indépendances réelles, et que l'effondrement peut avoir plusieurs formes, il n'y a pas que la guerre civile. Ces gens-là existent et n'existent pas. Je ne rentre pas dans leurs souvenirs, parce qu'ils n'ont pas réellement existé. En même temps, moi, je suis originaire de cette région, et parce que je la connais, ma mémoire, on va dire, entre guillemets, collective, est imprégnée de cette manière de vivre, de se sentir appartenir à la communauté, sans vraiment appartenir à une terre, sans vraiment appartenir à un pays. C'est une fable, mais en même temps, c'est, par certains aspects, c'est un roman très réaliste. Donc c'est la première fois que j'écris avec ce style-là, en m'éloignant, si vous voulez, en arabe, de la langue classique, épurée et élégante, pour parler un peu la langue de ces gens-là. que c'est un roman dans lequel on rit beaucoup et on se pose plein de questions, mais sur un fond de grande tristesse, d'échec.